Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bagnouz TV. Bagnouz s'engage résolument dans une démarche inclusive et bienveillante envers ses aînés. Une concertation citoyenne se tiendra le 27 septembre prochain, offrant une opportunité unique aux seniors de la commune de s'exprimer et de contribuer activement à la construction de leur ville de demain. En partenariat avec le réseau francophone Ville Amis des Aînés, ensemble faisons de notre ville un modèle de bien vieillir et de solidarité intergénérationnelle qui nous rassemble. Votre avis compte. En petit groupe, venez vous exprimer sur la ville autour de 8 thématiques. Vous pouvez vous inscrire dès à présent et jusqu'au 16 septembre à l'accueil de la mairie. Nous continuons avec les concertations citoyennes. N'oubliez pas que vous avez jusqu'au 13 septembre pour vous rendre sur la carte interactive en ligne concernant les mobilités. Vous pourrez y signaler les difficultés que vous rencontrez au quotidien, proposer des améliorations ou tout simplement partager vos idées. Retrouvez les informations complètes sur notre site internet. Vendange en fête arrive à grands pas, ce sera du 9 au 13 octobre prochain. Et cette année, un nouvel événement fait son apparition en collaboration avec les Vignerons-sur-Mer et les Toques-Blanches du Roussillon. Le vendredi 11 octobre à partir de 19h30 dans la salle Bartisol se tiendra Toques et Vignerons. 11 chefs du département et 22 vignerons du cru Bagnus-Coliour vous proposeront un circuit découverte d'accords Més et Vins. Une soirée exceptionnelle vous attend, vous pouvez dès à présent réserver vos places et retrouver toutes les informations pratiques sur www.lesvigneronssurmer.com Qui dit rentrer dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire comme activité cette année. Pour vous aider à y répondre, venez rencontrer les associations Bagnoulinques lors du forum des associations qui aura lieu le samedi 7 septembre sur l'esplanade du front de mer de 9h à midi. La navette municipale reprendra ses horaires d'hiver dès le samedi 31 août et la navette des plages, quant à elle, fera sa dernière tournée ce vendredi 30 août. C'est la fin des vacances mais l'été répond toujours présent avec ses belles journées ensoleillées. De quoi faire le plein d'activités, c'est l'agenda de la semaine. Exposition en plein air sur les 50 ans de la réserve marine Cerberbanius sur le parvis du laboratoire Arago. Exposition temporaire au musée Mayol, Nicolai Tolmachev, le désir du dessin. Vendredi 30 août, brocante aux allées Mayol. Dernier jour pour profiter des jeux de plage devant l'office de tourisme. After Beach Vigneron chez Mon Club de Vin. Concours nocturne de pétanque au Clos Lafine. Concert avec Lily Charles, place Polrech. Samedi 31 août, Yoga au Jardin. After Beach Vigneron à Mon Club de Vin. Spectacle d'hypnose par Vincent Leclerc, place Polrech. Dimanche 1er septembre, concert l'heure musicale des Amis d'Alain-Marie Narrault. Avec un récital de piano romantique de Sandrine Erdely Saillot à 18h, Salle Novelty. Cours de Sardane gratuit, place Dina Vierny. Mardi 3 septembre, Yoga au Jardin. Visite guidée, les origines. Mercredi 4 septembre, séance de clôture pour les 75 ans des Amis du Laboratoire Arago. Cours de Sardane gratuit, place Dina Vierny. Visite guidée, trésors et savoir-faire. Vendredi 6 septembre, brocante aux Allées Mayoles. Dernière Sardane de la saison avec la traditionnelle soupe à l'oignon du Foumen. C'est bientôt la reprise des apéritifs vignerons proposés par l'Office de tourisme. Chaque lundi, du 9 septembre au 28 octobre, nous vous donnons rendez-vous chez un producteur, dans une cave ou un domaine, pour partir à la rencontre de ces passionnés de notre terroir. Nous souhaitons une excellente rentrée à tous les petits et grands écoliers. C'était Bagnous TV, à la semaine prochaine. C'était Bagnous TV, à la semaine prochaine. C'était Bagnous TV, à la semaine prochaine. Bagnous TV, à la semaine prochaine.